Et à notre retour mesdames messieurs accompagné du grand du puissant Nono pour cette game d'anthologie pour moi en tout cas Team Liquid Grand vainqueur du Spring Split Oui tout à fait Face au TSM qui se sont fait un petit peu voler la vedette première fois ils n'étaient pas en finale justement de LCSNA Et les TSM qui me déçoivent en tout cas m'ont beaucoup déçu hier soir Ouais bah je suis tout à fait d'accord avec toi Gardum parce que TSM écoute Ils ont perdu un petit peu de leur superbe on les a vu effectivement tenter une stratégie contre les Clutch Gaming avec un Nocturne et une Anivia Mais sauf qu'une nouvelle fois en fait un Nocturne qui n'est pas accompagné de Shield c'est catastrophique quoi Ça rentre dans la mêlée ça fait one shot à chaque fois donc c'est vrai que c'est toujours très embêtant pour les TSM En face il y avait Team Liquid hier qui a rencontré CLG qui ont gagné d'ailleurs avec une composition Kaisa, Singe et Irelia D'ailleurs une game assez efficace de la part de la Team Liquid donc une équipe effectivement qu'il faut respecter Ils ont fait une seule défaite je crois depuis le début de la saison voilà c'était contre Golden Guardians Grande déception évidemment pour les joueurs Et Golden Guardians qui avait juste snowball la game en fait Je crois qu'ils avaient fini la game à 25 minutes de jeu ou à 26 minutes de jeu enfin bref c'était très très rapide Donc évidemment la Team Liquid ont envie de prendre leur revanche ont envie de montrer au reste des NA Qui méritent leur première place du Spring Split Et qui vont essayer d'obtenir évidemment la première place aussi en Summer Split Avec Doublelift qui continue d'ailleurs de jouer des Kariadé Oui et d'ailleurs c'est rigolo parce que Doublelift il y a deux semaines il avait mis un tweet en mode Ouais c'est super cool la nouvelle méta tout ça c'est génial Il a joué une fois Vlad quand même Et hein ? Il a joué une fois Vlad Il a joué une fois Vlad et hier ou avant-hier il a mis un tweet en mode Oh en fait c'est un petit peu ennuyeux et tout et il a joué Kaisa hier Donc finalement de toute façon Ruler l'a dit il a fait si t'es assez bon tu peux jouer Kariadé Et on revient dans des métas plus classiques En fait ce que j'aime beaucoup dans la méta actuelle là sur cette semaine en tout cas C'est qu'il y a des teams qui jouent des compos classiques Des teams des compos moins classiques Et tout peut fonctionner parce que ça dépend vraiment du niveau de jeu Et du decision making au niveau des rotations, de l'adaptation au strat C'est quelque chose qui est super plaisant à voir C'est ce qu'a dit Yankos aussi Il disait bon c'est effectivement toujours embêtant de jouer des bromes dans la jungle Parce qu'évidemment il a joué des années et des années dans la jungle des personnages agressifs Et là il a joué un personnage support Mais il aime bien écoute la diversité au niveau des stratégies Et c'est vrai que c'est ça qui est bien dans ce patch C'est que tu peux partir sur absolument n'importe quoi Et d'ailleurs en parlant de n'importe quoi C'est le moment Team Liquid contre TSM Et le ban de Nocturne tout de suite Pour la Team Liquid Talia côté TSM On enlève deux jungle Jungle mid Talia n'était pas plus joué mid je crois récemment que jungle Après bon il y a eu aussi le petit souci au niveau du patch Où c'était buggy elle était interdite en jungle Donc ça compte aussi bien sûr C'était beaucoup en solo queue de la jungle On l'a vu un petit peu tout de même Et on l'a vu en ADKari du côté FlyQuest Oui c'est vrai C'est vrai aussi effectivement le Swain qui a été retiré Il nous reste toujours les fameux piques Tout ce qui est Vladimir, Camille, Irelia Et la Zoé aussi d'ailleurs La Zoé qui reste un pique exceptionnellement fort du moment Maintenant si il y a un first pick Zoé par exemple du côté Likoui Tu peux très bien faire un Camille Galio de l'autre côté Les Galios qui reviennent Qui peuvent aussi se jouer Notamment au niveau de la botlane Ça apporte un gros gros push Et ce sera un Jax ban côté TSM Jax il marche bien contre la Trox dans l'idée Ouais Jax il est enlevé Il reste Zoé encore de disponible Irelia, Kaisa, Camille Beaucoup de champions effectivement qui sont viables Zoé qui va être écartée tout de suite pour la Team Liquid TSM est-ce qu'on décide de l'enlever quand même Irelia Qui est très très fort Notamment dans les mains de Pau Belter Est-ce que tu enlèves la Irelia ou est-ce que tu enlèves Kaisa ? Je pense que Irelia est quand même beaucoup plus inquiétante Non qu'une Kaisa ? Je sais pas trop En fait Irelia ça dépend vachement du skill du joueur Que Kaisa si elle est bien protégée Même un Karyadé Alors moyen plus on va dire Peut faire des merveilles Si elle est bien protégée Là où Irelia faut vraiment que le joueur lui-même Soit très fort Comme Oonir qui a été trop agressif Ce sera un Malphite qui va être enlevé Ah mais ça ça annonce le Atrox Si Malphite est ban C'est le meilleur counter de Atrox Tu peux même limite first pick Atrox A moins que les TSM aient déjà une strat pour gérer cela Et donc du coup ils vont récupérer Irelia J'ai l'impression du côté de la Team Liquid C'est vrai que Atrox marche très très bien Du côté des LCSNA On a vu beaucoup de victoire du personnage D'ailleurs même la game précédente C'était une victoire de Atrox Malgré la domination de Lycoris C'est pas le Atrox qui a vraiment gagné C'est Cody Sun qui a un petit peu tout soulevé Mais il n'empêche que dans les faits C'est le Atrox qui a gagné C'est le Atrox qui a gagné Non mais statistiquement Je suis complètement d'accord avec toi Et pour le coup Est-ce que tu voudrais pas récupérer Dès maintenant le Atrox côté TSM Tu fais un Atrox Kami Oh Xayah Rakan Ouais Xayah Rakan C'est souvent publicité quand même Par justement les équipes NA Ça a quand même beaucoup d'engages Beaucoup de dégâts Beaucoup de wave clear Et une capacité aussi à s'échapper Ce qui est très important Voilà le Atrox justement on a parlé Le voici Le ban de Malphite annonce le Atrox Ban de Malphite Ban de Jax Tu annonces clairement Vas-y Onzer fais-toi plaisir Va sur l'Atrox Il a déjà d'ailleurs joué une fois Onzer son Atrox Ça avait été une victoire Avec un petit 10 de KDA Mais le pic est très fort Il n'y a pas grand chose qui le gère bien A part Malphite globalement T'as des pics ça va être ok face à lui Mais ça va pas être incroyable Bah écoute on a vu une sur A gagnée Face à Atrox tout à l'heure Donc pourquoi pas Dans les mains de Impact Après Impact on sait bien Qu'il aime bien jouer aussi des Sings Il aime bien jouer des personnages Justement un petit peu tanky Qui peuvent se placer En élément perturbateur On va voir ça On hésite En tout cas Morgana Qui va être validée tout de suite Tristana peut-être pour double lift Un choix étonnant ma foi Non J'y crois pas En tout cas j'y crois pas Kaisa qui est disponible On va passer là dessus Kaisa Morgana T'as le push Voilà ce qui manque à la Kaisa En early game C'est le push au niveau de la bot lane Et là t'as une Kaisa Qui peut rentrer dans la melee Et même si c'est pas la Kaisa T'auras aussi une Irelia Qui va pas être inquiétée par les CC Après c'est vrai que c'est ça qui est fort Avec un teleport sur un carry AD C'est que tu peux faire l'aller-retour Assez rapidement De ta fountain à ta lane Et du coup tu peux juste Spam tes spells en early game Pour essayer d'avoir le push Et en l'occurrence Kaisa Évidemment excellent champion Qui a absolument tout ce qu'il faut Pour être un carry AD de merveille Il a du poc Il a l'alte d'escape Elle a beaucoup de dégâts Sur les objectifs neutres Une Lulu en tout cas Qui va être récupérée Pour TSM Donc une Lulu mid lane Dans les mains de Bjersen Tiens Étonnant de sa part A moins que ce soit Lulu dans les mains de Sven C'est possible aussi Donc Sven et Mity Qui seraient sur Lulu Plus C'est un gros push Mais c'est pas mal face au Black Sheel Parce qu'en fait tu peux Que le Black Sheel a été un Glitter Lens Le truc c'est qu'on connait l'ego Aussi bien de Bjersen que de Sven Lequel des deux A baisser sa culotte Pour ses coéquipiers Je pense que Sven a plus un mental Où il accepte Quoique Bjersen Plus jeune c'était difficile Mais il a eu des games Où il a déjà accepté de jouer En arrière de ses mates Finalement il a gagné beaucoup en maturité Sachant qu'il y a Camille Encore de disponible En l'occurrence Lulu et Camille Ça marche très très bien Je trouve ça un signe C'est que Camille C'est pas un pick prioritaire Du tout à Ney Le pick est juste Trop fort dans la jungle Ouais Bah écoute on va le découvrir Ce qui doit être récupérer En tout cas Mundo Qui est enlevé Deuxième band Ce sera un Horn Tiens Malgré la récupération de Atrox Au niveau de la top lane On enlève les tanks Qui sont pas spécialement gênants Finalement pour Atrox Quoique On a vu des Horn Gagner contre des Atrox On a vu plusieurs fois Il est vrai Des solo kills Du côté des LCS Na Allez team liquid Est-ce qu'on décide De continuer le focus Au niveau du carry AD Sachant qu'on a écarté Xaia Ça va être plutôt trouble Est-ce que tu te rends pas une Seju A Nico des TSM Dans la jungle Ça te fait une Seju C'est assez strong Ça te fait un pick assez tanky Ça marche super bien avec l'Atrox Finalement pour faire proc Le permafrost Et dive top Après Camille ça reste sympa Camille ça reste super bien Je suis complètement d'accord Camille reste ultra forte Surtout qu'à priori On devrait avoir la priorité Sur la midline avec Lulu On va voir en tout cas Zimzao pour le moment Qui est pré-lock Pour Grigg Olaf On switch C'est son deuxième Olaf Il y a beaucoup de CC en face Il y a beaucoup de CC Il y a beaucoup de CC Il y a l'idée de prendre Olaf Pour juste courir après les adversaires Et essayer de les matraquer Peut bien fonctionner finalement Ça fait aussi un pick un petit peu Assez strong Tu peux facilement dive à top lane Il n'y a plus de gros tanks Disponible sur le top 7 De la map pour le moment Shougat peut-être Enfin bon après on repart Sur les tanks à l'ancienne Si je puis dire Renekton C'est vrai que Renekton Qui marche bien quand même Contre Atrox Dans les premiers niveaux Tu peux envoyer beaucoup de dégâts Mais attention évidemment Au snowball S'il y a une toute petite erreur De la part de Impact Il peut se faire atomiser Derrière par Anzer Et sachant qu'on a vu Un Impact Qui n'est pas spécialement en forme Sur ce split Il s'est fait souvent solo kill Mon cher Gardum Et ça Ça peut être embêtant Particulièrement Quand tu joues un champion Justement comme Renekton C'est Joanny en tout cas Qui a l'air d'être validé Aussi du côté de X-Meaty Ah là C'est Joanny Il va super bien Que ce soit avec le Renekton Avec l'Arielia finalement Tu setup les gangs facilement Il y a beaucoup d'auto-attaque Donc beaucoup de permafrost Bien sûr X-Meaty qui a toujours été excellent Sur les piques un peu tanky Il est là En mode support de sa team Ça a toujours très très bien fonctionné C'est un jungler aussi On a vu des insights Justement sur les interviews Au split précédent Comme quoi dans la team Il a porté beaucoup aussi Au niveau du vocal Pour un peu calmer les gens Garder un jeu Un jeu très propre Et il y a besoin de joueurs Comme ça Le Ezreal de Sven Qui est son pic le plus joué Je crois depuis que le R&A Ouais son pic de coeur Effectivement Ça marche bien en général Avec un Braum Avec un Rakan Ça va être un peu moins évident Puisqu'on n'aura pas du tout Deux efflire Du côté de cette duo lane Face à Morgana et Kaïssa Ça peut être très embêtant Sachant que s'il y a une cage De Morgana qui touche Ça va aboutir directement Sur un kill Les dégâts maintenant De Kaïssa Sont juste monstrueux Si tu arrives à placer ton passif Et à placer ton Z Évidemment Donc il faudra faire attention Du côté de Sven Et de Hounzer De Hounzer De Mity pardon Donc ce sera effectivement Lulu Sur la mid lane Dans les mains de Bjergsen Olaf En jungle Pour Grieg Ouais la lumide C'est juste pour vraiment Avoir une bonne pression Sur la mid lane Faire un full push Et pouvoir potentiellement Aller aider Grieg Si ce dernier fait des invades Et je pense que ça va être L'intérêt des TSM C'est de se dire top side Bon c'est un matchup Assez skillé Mécanique Impact doit éviter finalement Le Q-spell de Hounzer Avec son E Et se retourner sur lui Évidemment Là où mid lane Bjergsen va devoir full push Permettre à Grieg D'invade Pour essayer de détruire Les ressources de X-Missi J'aime bien les deux drafts Petite préférence Pour celle des Liquides En soi Qui je trouve Peut snowball ultra vite Mais les deux ont des armes Et en fait Il y a beaucoup de CC aussi Du côté de la team Liquide On sait bien que le CC Ça marche très bien Notamment sur un Rakan Qui peut essayer d'engager Et qui peut se faire atomiser Derrière Si on arrive A faire une bonne rotation de CC Pour la team Liquide On va le découvrir En tout cas effectivement Deux drafts très intéressantes Il y a du répondant De part et d'autre Il y a beaucoup de dégâts Aussi à proposer Il y a un matchup explosif Sur la top lane Atrox Contre Renekton Sur la mid lane Le travail de Bjergsen C'est d'essayer de tenir Au maximum sa lane Essayer de mettre la pression Forcer Irelia Et lui en profiter Pour essayer de faire un décalage Avec Olaf Si on joue un personnage Aussi agressif Que Olaf dans la jungle C'est justement Pour entrer dans une dynamique De counter jungle Gardum Et donc il faut aller le chercher Au maximum Et en l'occurrence Lulu dans les premiers niveaux Ça fait complètement la différence D'avoir un shield aussi fort A ce stat de la partie La Glitter Lens aussi Qui est ultra puissante Et point intéressant C'est qu'on n'aura plus de Lulu Bannière de commandement Premier item Puisque ça n'existe plus Donc ça devrait être une Lulu Qui partira avec un petit peu d'AP Avant le Luden avait régulièrement Été pris en first Mais face à Irelia Tu veux peut-être un stuff Un petit peu plus solide Je dirais notamment Un séculaire sur Lulu Ça ne parait pas déconnant du tout Ça te fait un gros carry AP Avec un peu plus de HP Du coup tu peux plus facilement Dans les fights Te permettre de filter tes alliés Je pense que c'est trop lent En fait Battre en séculaire sur Lulu Et tu veux surtout Avoir beaucoup de dégâts tôt Ouais je pense pas Je pense que tu veux surtout Avoir beaucoup de dégâts très tôt Et en fait Envoyer tes coéquipiers En première ligne Et apporter des shields Il y a un petit peu de slow Ça fait sens Du coup Luden first Dans ces conditions Serait le meilleur choix Pour un piscuit qui soit L'avantage évidemment Est pour double lift Indirectement On arrive à trouver le trade Est-ce qu'on arrive à placer le passif Il y a à prendre beaucoup de dégâts Sven Si jamais il y a un retour du A Pour double lift Ça peut être la mort Sven Qui arrivera à trouver l'escape T'es encore les gens Qui ont rigolé dans le public 10 HP ouais Et sachant que le Q-spell de Kaessa En fait te suit Même si tu dash Même si tu flash Ah bah les missiles Et c'est la tête chercheuse Tout simplement Ça se jouait à une auto-attaque Pour double lift Pour arriver à trouver le solo kill Contre Sven On va positiver Sven a gagné des gold Voilà il lui a un petit sac de gold Pourquoi pas Petit point rapide sur les keystones Press et attaque pour impact Aftershock pour Xm6 Pas de fleet footwork une fois encore Sauf sur double lift évidemment Alors Willwin Spam chat TL Bon Ne spam pas le chat évidemment Sur OG Que vous n'aurait pas d'intérêt TSM 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 Je ressens en toi le fanboyisme Nono ça me fait plaisir C'est dur avec TSM Franchement c'est de la réalité Ça fait longtemps que je l'ai perdu Je te le cache pas Mais bon Écoute en tout cas On revient sur la lane Du côté de Sven Avec un téléport Qu'on a pu conserver Mais pas de flash Attention à la cage de Morgana Qui peut être Qui peut être embêtant D'ailleurs Olay qui s'avance Ça peut être mortel La cage qui va toucher Mais il n'y a pas de follow Il est beaucoup trop loin Double lift dans tous les cas Pour arriver à trouver un follow up Mais la prochaine cage Sera fatale C'est la chambre qui a l'ignite Évidemment A l'avantage de la team liquid Du côté de Olay Oui Pareil Mitty lui aussi qui a un ignite D'ailleurs c'est assez drôle C'est que en NA On a des rakens Qui jouent avec le gardien Là où on a beaucoup Quand c'est des chaînes Ou des rakens support En Corée ça se joue avec le spellbook Ce qui permet dans les fights D'être ultra efficace Sur le fight Tu balances 2 à 3 spells Summoner spells différents Au niveau des fights C'est plutôt costaud Sur la top lane Onzer évidemment Qui se fait push C'est le matchup qui veut ça On a un Olaf Qui a jacklier quasiment Toute sa jungle bot side Sauf le gromp Et pour l'instant Au niveau des junglers On n'a pas l'air D'être très focus Sur les carapateurs On a toujours celui top side Qui est disponible Alors que Grieg Normalement a le 1v1 Sans problème C'est vrai que c'est plus étonnant De la part de Grieg De ne pas partir en invade Surtout qu'il a récupéré Son double buff maintenant Donc il peut aller justement Contester ses carapateurs Ou voire même La jungle adverse On sait bien qu'une Sejouni Il y a un petit peu de mal Quand même à évoluer Dans la jungle Par rapport à un Olaf Donc tu peux trouver Éventuellement Un counter jungle Mais voilà Finalement On va se diriger Vers ce carapateur Pour X-Meaty On va utiliser la plante Au préalable Récupérer Voir s'il y a de la vision Du côté des adversaires Le stun par contre Qui va toucher On arrive à placer Beaucoup de dégâts Du côté de Pau Belter Mais pas suffisamment Évidemment pour tomber Biersen Et là on commence A prendre un petit retard D'ailleurs en termes de farm Pour Biersen On sent bien que c'est très difficile D'arriver à jouer Contre une Irelia Puisque le moindre placement En fait Le moindre faux pas Peut te coûter la mort C'est un double lift C'est une quasi full mana Sur ce carapateur Mais Irelia C'est un match C'est très mécanique Comme perso Ça a beaucoup de possibilités Après la Lulu Bon en théorie Elle a les armes Pour gérer ça Je pense que Si vraiment tu crains Quelque chose avec ta Lulu Tu peux faire un rush Mercurys Comme ça dès que la Irelia Te dash dessus Après son stun Tu la transformes En tout mignon Comme on a vu juste avant Après il y a la Klimt Éventuellement Et regardez Doublelift Qui n'hésite pas à jouer très haut Il sait bien que Sven n'a pas de flash Donc ils ont l'avantage Au niveau des summoner spells Il a juste besoin De rester derrière un creep Pour ne pas prendre de skillshot Et après essayer de trouver Un maximum d'auto-attaque Sur les adversaires Et si jamais on arrive A toucher la cage de Morgana Et bien c'est un kill Très très rapidement Sachant que Ole a toujours brillé D'ailleurs sur les personnages À skillshot Morgana ça a toujours été Son meilleur perso Imiti c'est un first blood Directement pris parole Et sans ignite Et oui c'est tellement simple En fait d'arriver à trouver Des dégâts avec Morgana et Kaïssa Une marque que tu places Directement avec le stun touché Le Z derrière de Kaïssa Et le passive du coup Avec deux auto-attaques C'est ultra simple Et ce sera le first blood Pour la team Liquid Complètement gratuit Mais Ole Morgana Ça a toujours été De toute façon son meilleur pick Depuis qu'il est arrivé en NA Quand personne l'a joué Il le faisait déjà Après on le savait aussi Que c'était compliqué Pour les TSM De jouer Rakan et Ezreal C'est quand même Deux personnages Qui freinent beaucoup de pression Qui n'ont pas du tout De wave clear Et en l'occurrence Contre une duo lane Aussi explosive C'est facile de tuer Il ne fait pas grand chose De cette duo lane en fait Le prendre le Rakan si tôt C'est bizarre C'est intéressant Si tu as une draft Qui est orientée avec Mais dans ce cas Tu ne prends pas un Ez Après les TSM Ont toujours sacrifié Leur bot lane en réalité Et c'est ce qu'il disait D'ailleurs au WL Quand il parlait De la duo lane des TSM En disant Bah écoutez J'arrive à mettre la pression Sous la tour adverse Mais j'arrive jamais A récupérer l'objectif Parce que leur défense Est toujours très bonne Et c'est vrai qu'on les a vus Sur le split précédent Ils ont joué majoritairement Du coup des Ezreal Braum Deux champions aussi Qui sont forts effectivement Pour les all-in Si on arrive à toucher Les skill shots Mais par contre Qui sont très mauvais En termes de wave clear Et en l'occurrence Sven et Mity Ne perdaient pratiquement Jamais leur tour Dans ce cas ça veut dire Que ta top lane Elle perd parce que C'est le match up Ta bot lane elle perd Parce que c'est le match up Et ça met Grieg Dans des dispositions Pas ouf en fait Au niveau de la jungle C'est qu'il peut pas se permettre D'invade l'XMC Et on le voit au niveau du farm On a une Sejuani Qui a un camp de plus Qu'un Olaf Ce qui est pas normal du tout Dans les deux Olaf a complètement le match up Doit full invade Doit enlever les ressources A son opposant Et là il le fait pas du tout Il est en train de power farm Grieg Le teleport d'un impact Au niveau de la top lane Sur un ward Pour pouvoir placer La pink ward directement Et là pour le moment On voit un loser Evidemment qu'il joue un petit peu Ça et enfin Il a pas envie de rencontrer Un Renekton Avant son level 6 Il faut qu'il arrive à proc Le plus rapidement Possible son passif Elle est le level 6 du coup Qui a été récupéré Deux part et d'autres Mais c'est quand même 11 CS de retard 12 CS de retard Même pour le top laner TSM Toujours la pression Sur la bot lane L'avantage de la team liquid Teleport d'ailleurs Qui a été conservé Pour Sven Il a été utilisé Pour double lift Tiens surprenant Vu la pression Qu'il prenait Quand même Sven D'avoir pu conserver Le teleport Il veut peut-être Revenir uniquement Quand il aura la brillance Pour le coup Ouais après peut-être Parce que sa tour aussi N'était pas spécialement en danger Il préfère conserver son téléport Si jamais il doit faire un back Pour pouvoir protéger La T1 Et Anzer Attention qu'il va prendre Éventuellement Abus Le flash out Instantanément Du top laner Des TSM L'arrivée de Greek Maintenant flash in De Pau Belter Est-ce qu'on a le temps De proc le passif Non Trop de dégâts Trop de CC Pour la Team Liquid Et ça sera un deuxième kill Pour l'équipe Blue Side Deuxième kill ici Et pas de téléport pour Anzer Et pas de téléport pour Anzer Donc il ne peut pas récupérer Toute cette wave Il va perdre même de wave En fait Il va prendre énormément de dégâts En plus Sur sa T1 Ça peut être embêtant Parce qu'un Renekton Qui snowball J'ai l'impression que les TSM Ils jouent encore Comme en saison 7 Avec un jeu très lent Sauf que c'est plus du tout Adapté là A la méta actuelle Anzer qui ne peut strictement Rien faire Sa seule option C'était peut-être D'essayer de se fight Pour avoir le proc de passif Il aurait dû avoir le passif Il y a deux flashs Qui ont été utilisés Par les adversaires C'est toujours ça De gagner pour les TSM Mais en tout cas Les Liquid Qui jouent vite Qui jouent bien Et qui peuvent Son bowling game Comme ça Ouais Tout à fait d'accord Prochaine intervention Directement la cache Qui va toucher Est-ce qu'on a les dégâts Qu'il faut Oui double lift Dans tous les cas Ils passent au level 6 League Knight Viendra à bout du support Des TSM Troisième kill Pour Team Liquid Ça va très vite Et des T1 Qui commencent à prendre Beaucoup de dégâts Gardum Qui vont passer Sous le seuil Des 1200 HP Elle revient dans Des TSM Elle se fera pas Avant longtemps Pour le coup Dragon Infernal D'après des Quid Qui est engagé Et les Quid Donc s'ils ont déjà L'Infernal C'est-à-dire qu'après Ils peuvent prendre La T1 bot facilement D'après ce qu'on voit En termes de push Et du coup Ils auront une rotation top Au niveau du proc de Herald Et ça leur permettra De prendre la T1 top Et de revenir bot Vers les 13 minutes 30-14 minutes Au moment où il y aura Un deuxième dragon peut-être En tout cas Ça avance bien On a quand même pu Conserver le téléport Du côté de Sven On va pouvoir revenir rapidement On n'aura pas l'avantage Du push Là pour Doublelift S'il n'a plus de mana Grieg qui décide Enfin de se rendre disponible Au niveau de cette bot lane Il faut arriver A libérer cette Lulu Il faut jouer autour De cette Lulu C'est tellement fort Lulu dans les premiers niveaux Pendant qu'on va revoir Le bon Sculptchat de Halley Une nouvelle fois Il profite du moment On mitimer un Q-spell Parce qu'un personnage Il y a très peu de persos Qui peuvent faire des spells En se déplaçant Il y a Orien avec son Q-spell Il y a Sinra Le premier stun qui va passer On arrive à trouver Le 10 engage Directement On n'a pas envie De jouer contre une Lulu Quoiqu'on essaie de taire Du côté de Bobelter Le Zonia Défensif Pour le milleure des TSM Et premier kill Pour l'équipe Redside Premier kill Dans les mains de Grieg Ça fait du bien Olaf t'as envie Qu'il snowball très tôt Dans la game C'est là où il est le plus efficace Avec plein de HP Il fera quand même Énormément de dégâts Entre ses déchireuses Et sa frappe sauvage C'est un bon kill pour les TSM Mais il y a déjà 1600 goals de retard Le dragon infernal Avantage des Liquides La tour top Qui a plus de points de vie La tour bot Qui n'en a plus beaucoup non plus Et le Herald Qui arrive dans une minute Nono Et on va revoir ce trade Biersen qui avance Au niveau de la pink ward Xmithie qui fait le tour Le sandwich était bien mené Mais Biersen finalement Qui arrive à trouver La temporisation suffisante Avec la cleanse L'ultimate Et le chronomètre derrière Il y a l'ignite en plus Qui tourne toujours sur Biersen Heureusement qu'il a utilisé Cette stopwatch Mais il ne sera plus disponible Pour la prochaine fois Il faut se méfier Il n'est qu'avec Oh l'orbot d'Oblivion Dès maintenant Donc pas du tout Les Mercurys Dont on avait parlé tout à l'heure Même pas de stop défensif Finalement pour gérer Cette due line adverse C'est peut-être un peu présomptueux Là par le Biersen On verra ce que ça va donner La croissance prodigieuse Qui n'est plus qu'à un tiers De son CD Donc c'est plutôt ok Et sur la bot lane Et bien Sven Qui a 10-12 CS de retard Mais finalement L'écart ne se creuse plus maintenant En fait maintenant Il a besoin de récupérer Beaucoup de CDR Pour pouvoir spam son ultimate Le plus possible Pour essayer de forcer justement Doublelift et Oley A la skill sous-tour Et surtout sortir la pression Au niveau de sa T1 Les skillshot Pour un moment Qui ne toucheront pas Mithi qui n'hésite pas A jouer assez haut Et qui va prendre d'ailleurs Un petit coup de tour Mais là tout le travail De la part de Sven Ça va être de temporiser Le téléport Donc il doit rester encore 3 minutes sur la lane Parce que Dès qu'il aura fait son back Tu peux être sûr et certain Que Doublelift et Oley Vont prendre le call Pour partir en Oley Au niveau de cette T1 L'écart de goal top lane Il y a 700 goals De d'avance En faveur d'impact 400 en faveur de Doublelift Juste sur le bot side Et c'est ce qui fait cet écart Entre les deux équipes Bien sûr La cash qui touche encore Par contre ça va être Beaucoup plus dur Maintenant pour Doublelift et Oley De faire un all-in Maintenant que Mithi Est passé level 6 Enfin On essaie de wave clear Peut-être essayer de bait Poe belter A partir sur un all-in Dans le stun Qui sera dodge Dans tous les cas Par Bersen Oh X-Musique Ça peut être un 2v2 ici Gris Qui va passer derrière les creeps Mais en fait T'as aucun intérêt Pour la team liquid De jouer sur la lane de la Lulu C'est juste trop fort Lulu à ce start de la partie Avec justement ses shields Et le all-in Directement de la part de Oley Ce sera un flash-in de Oley Quand même Pour essayer de faire stun-engage Et deux summoner spells Du coup Qui ont été conservés En plus Pour les TSM On a bien utilisé L'essence flux Justement Pareil Du côté de Mithi Qui réjoint son carry AD Et pourquoi on voulait faire ça maintenant Sachant qu'il n'y a pas Dragon des océans A les récupérer Il pop dans 2 minutes 30 2 minutes 40 Même le dragon Il voulait engage Parce que X-Mithi Est dans le coin C'est pour ça Il voulait engage Parce que X-Mithi Était pas loin Et donc du coup Il aurait pu avoir un flow-up De son jungle Assez rapidement Si jamais Il avait connecté son stun C'était too much Face à une dual lane Qui a autant de mobilité Mais bon Il reste 2 minutes 20 Comme je disais Avant l'objectif Il y a toujours ce Herald Qui est disponible La tour top Qui a plus de point de vue Donc là Si X-Mithi fait un passage top lane La tour elle tombe automatiquement Et il pourrait le faire maintenant Limite Il fait un back Après ses corbains Parce qu'il n'y a plus rien Dans sa jungle à faire Sa jungle top side Qui va repop Là il va top Ils prennent la tour Herald Et il descend de bot Ouais Sachant que pendant ce temps là Grig il va être dans sa jungle bot side On n'a pas réussi à temporiser Suffisamment pour Sven Le ten de les portes Qui n'est pas disponible Et du coup Ça va être un double lift Qui va pouvoir s'en donner Un cœur joie au niveau De cette bot lane Il a récupéré en plus Sa Ginzo De l'attach speed supplémentaire Avec la dagger Et donc logiquement Il devrait pouvoir push cette lane Très rapidement Avant même que Mithi et Sven Reviennent sur le lane D'ailleurs la preuve Mithi et Sven Qui vont faire une rotation Directement au niveau De cette top lane Voir même au niveau Du hero de la faille Ils vont même pas pouvoir La peine d'aller défendre Cet objectif Ils savent que leur tour Est condamné Avec ce back Et donc du coup Ils décident de jouer En cross map Alors est-ce qu'ils font Aller double lift Ouais Du free farm Du free xp Des gold avec la tour Et le hauling directement Pauvelter qui arrive A trouver l'escape Oh le black shield De hauler Qui arrive au beau moment Mais on va essayer De chase Évidemment Du côté de TSM Il faut absolument Trouver une compensation Sur cette rotation Et ça va être Pauvelter Qui va tomber Sous les coups de Grig Maigre compensation Quand même Pour TSM Sauf si Ils arrivent à récupérer De joueurs de TSM Pour l'instant Pas de défense Un double lift Qui décide de maintenir La pression au niveau De cette botlane Attirer un joueur de TSM A la défense Ils vont pas faire L'humidité aurait pu aller Au Herald Ils étaient en surnombre Les TSM Et du coup Il y a du farm botlane En fait Mais t'envoyais un TP De Honzer bot Il récupérait le farm bot Avec sa TP T'avais tes joueurs Qui étaient topside Du coup la tour était défendue En même temps que tu faisais Le Herald T'avais ta duo lane Je pense qu'il y avait peut-être Des rotations un peu plus opties Je suis assez d'accord avec toi Tu défendais la tour top Et tu remettais la pression Sur la tour top adverse Est-ce qu'il va l'avoir Une priorité sur le dragon Les océans Ça peut l'expliquer Ce genre de rotation En tout cas Il va falloir temporiser L'ultimate de Meaty Grieg qui récupère son red buff Grieg qui a 2-0 Les 2 kills de son équipe Est-ce qu'il arrivera A temporiser suffisamment Justement pour que Honzer monte en puissance Et une fois que Honzer Sera bien Avec 1, 2, 3, 4 items C'est long Ça va prendre du temps C'est très long 4 items Mais avec une Lulu derrière lui Normalement Il devrait envoyer du louant C'est vrai qu'il y aura Potentiellement un arc d'ancenser C'est un moral nomicone Qui est en court A son premier scène ici Regardez Les double lift et olé Ils sont vraiment très très bons En termes de pression Sur la carte Ils récupèrent l'AT1 Sur la bot lane La pression est évole Sur la top lane Ils maintiennent la pression Mid lane Ils font une rotation Au niveau du héros Juste avant Le dragon et l'océan D'ailleurs Le dragon et l'océan D'ailleurs Qui ne va même pas être Contesté Il y a la TP d'Awnzer Non c'est Sven pardon C'est Sven qui TP Sur la mid lane Pour récupérer les ressources Autant pour moi Le héros la faille qui est contesté Autant pour moi Dragon le sait en 1 Qui est toujours disponible On peut envoyer une Kayissa Éventuellement le récupérer en solitaire Ou un Olaf même Et une pack Il va faire quoi En deuxième item Je vois une BF Ange gardien Ange gardien tout de suite T'es tellement fort Avec le Dominus Est-ce qu'il peut faire Une Faux Spectral aussi Éventuellement Après une Faux Spectral Me paraît être plus Un stuff de solo queue Plus qu'un stuff de compétitif Ca fait spam les spells Mais c'est vrai Sur un Renekton Disons que tu perds La stat mana On a vu D'Athrox Trinité Il perd la stat mana Et ça reste efficace Exactement Mais l'ange gardien Me paraît pas mal Parce que t'as le Dominus Qui va te permettre De tanker énormément Je crois que le Dominus C'est 600 HP A ce niveau là Ou 450 au minimum Je crois que c'est ça C'est 450 Et t'as genre 120 points de dégâts Par seconde autour de toi Donc si tu raises en plus C'est terrible La force d'un Renekton A ce moment de la game Quand il a de l'avance C'est juste incroyable Au niveau 11 Surtout que c'est intéressant De partir sur beaucoup de dégâts Avec un Renekton Quand t'as pas beaucoup de dégâts Justement en backlane Mais là en l'occurrence T'as avec une Kaïssa Donc ce que tu veux C'est surtout être tanky S'autoriser ta Kaïssa A pouvoir déployer tout son DPS Et en l'occurrence En partant sur un stuff Aussi sensible Ça peut être problématique Pour le carry AD De la team Liquid On va le découvrir En tout cas Impact Qui arrive à trouver Le Weflare de manière efficace Ça c'est sûr Il arrive à maintenir Sa priorité au niveau De cette top lane Trouver des rotations Enfin offrir des rotations A ses coéquipiers Au niveau du héros de la faille C'est pas défendable Par les TSM Biersen qui est à l'autre bout De la map Midi à la duolein Mais qui va pas faire grand chose Et on a Grig Qui va se décaler Vers le bot side Le truc c'est que Cette tour mida Peut tomber sur un héros de la faille Là X-Mucille le pose mille Et Rick perd La troisième tourelle La troisième terrain Ils sont en retard dans la game Mais de tout Ils ont 4000 goals de retard Quasiment Ça va être un peu compensé Par cette tourelle Mais ce sera clairement pas suffisant Deux dragons de retard Bref Ils sont pas du tout dans la game Il fait pas très bien pour le moment Effectivement L'héros de la faille Qui étaient placés directement Sur la midline Voilà le coup de tête Devraient venir à bout De cet objectif Toutes les terrains sont ouvertes Pour la team Liquid Et du coup On va pouvoir avancer les wards Et peut-être jouer Commencer à jouer Dans la jungle adverse Sachant qu'il y a déjà Une domination dans la jungle 30 CS d'avance Quand même pour X-Mity Face à Olaf C'est surprenant Avec une Sejoani Il avait aucune prio de lane Il grig Du coup il a rien fait C'est ça Et maintenant qu'on a ouvert Justement toutes les T1 On devrait pouvoir partir A l'agression Récupérer la vision Justement assez deep Dans la jungle adverse Alors votre chevalier Pour X-Missi Qui a été rush Juste après le Cinderhulk On est là pour jouer Avec les mails Déjà un deuxième item Dans Nashor Sur double lift A 16 minutes 30 Trinité Sur Pobolter Ils ont un power spike Qui est assez énorme Là les teams Liquid Parce que finalement Ce Renekton T'as besoin des levels d'ulti Pour avoir ta tantquinesse Sous forme de HP Et de gros dégâts Et là ils peuvent prendre Des gros teamfights Les Liquid T'as le dive potentiel Géré par Impact Et X-Missi Tous les autres Qui mettent full dégâts derrière Et tu peux te permettre De forcer à peu près Tout et n'importe quoi Les adversaires vont juste subir Pour le moment Ça qui est dingue C'est que du côté De l'optique gaming J'ai vraiment l'impression Tu vois que toute l'équipe Est en train de step up Mais côté TSM J'ai l'impression Qu'ils stagnent Voir même qu'ils regressent Côté TSM Alors cette année Ils ont changé quoi Jungle Botlane Et coach C'est bête Mais le coaching staff Change beaucoup aussi TSM Ça fait longtemps maintenant Qu'ils ont changé la botlane Enfin ça fait longtemps Ça fait depuis début 2018 Mais le coach aussi C'était Parse l'année dernière Et depuis plusieurs années Qui était leur coach Et maintenant c'est Song Qui était le coach des Immortals Qui était un excellent joueur à la base Et je ne sais pas exactement Ce qui fonctionne moins bien Est-ce que ça vient du coaching Est-ce que ça vient des joueurs Qui ont changé Est-ce que ça vient des synergies Qui n'existe pas En tout cas les résultats Ne sont pas là Ça doit venir probablement Des joueurs finalement Puisque s'ils n'arrivent pas Ça veut dire qu'ils n'arrivent justement Pas à rendre le jeu Peut-être plus dynamique Ou à avoir une bonne communication Entre eux C'est possible Après c'est tout un ensemble Ça c'est sûr Dans l'idée Dans tous les cas On n'est pas dans le secret Des équipes Et toujours avec le résultat C'est que ça ne marche pas Et c'est pour ça que c'est dur D'être derrière TSM maintenant Ça fait quand même longtemps Qu'ils ont perdu ma voix Bah ouais Moi à chaque fois J'avais espoir Depuis que j'étais arrivé chez eux En mode Oh cette année Ça va être bien en World Et puis ils ne passent pas les poules Et une autre année Ouais mais cette année Ils sont trop forts Ils ne passent pas les poules Cette année maintenant Ça fait trois ans Qu'ils nous déçoivent C'est dur Et là j'ai l'impression Que ce n'est pas leur split Non plus La Team Liquid en tout cas Qui est très bien installée Attention au trou de vision Des TSM Autour de ce Baron Nashor Ça va être un call Nashor Instantanément Avec une Kaïsa On sait bien Ça va très vite Et voilà Comme je vous l'ai dit L'ouverture des T1 Permet les rotations Dans la jungle La récupération de vision On va voir très deep On fait une transition d'ailleurs Du côté de Impact Au niveau de cette mid lane Bah oui Il n'a aucun intérêt A mettre la pression Au niveau de cette bot lane Il va juste attendre En fait que les creeps Arrivent au niveau de cette T2 Pour arriver à assurer la défense Pour le moment Il tient la mid lane Et il peut rejoindre Ses coéquipiers à tout moment C'est compliqué Il y a une QSS du côté de l'équipe Ici la QSS Il a stopwatch Mais ça lui permet De faire des moves En théorie Le problème c'est que S'il fait des moves Il n'y a pas encore de dégâts Du côté de sa team Onzer il n'a qu'un seul item Biersen il a à peine Son Morello de terminé Du côté de Olaf Il y a des dégâts C'est ok mais c'est tout Zen il n'aime pas encore le trinité C'est quand même une rotation Qui est bien maîtrisée Par les joueurs Après c'est la rotation La plus facile à mettre en place Mais c'est vrai que Quand tu perds T'as T1 sur la bot lane Et que t'as ton top laner Justement présent en bot T'as juste besoin de push La lane le plus rapidement possible L'envoyer au niveau de la T2 Et du coup tu peux faire une transition Au niveau de la mid lane Tenir évidemment le push De la mid lane Parce que l'équipe Qui contrôle la mid lane A le contrôle des side lanes Et après du coup Tu envoies le reste C'est la fameuse danse Appelée le push et décalé Push et décalé Tout à fait Lui même On va essayer de défendre Au moins son propre blue buff Du côté des TSM Mais c'est compliqué Oh les double lift Qui sont là à l'invade Poblter qui est au niveau de la finale Qui décale Oh le flash in Est-ce qu'on peut continuer Onzer La prison de glace Ça touchera pas Mais ça suffit à zoner X Missy qui va récupérer le blue buff On aurait peut-être pu l'offrir A double lift en somme Bon pas bien dramatique On va push au niveau de la T2 Sur la mid lane Pareil Poblter Qui a son stun de près Regardez le premier Et on attend patiemment Qu'un adversaire fasse l'erreur Du coup tant que le deuxième N'est pas placé Ça reste une force de zoner Donc là Team Liquid En fait arrive à tirer Trois joueurs des TSM Au niveau de ce blue buff Il force le flash de Sven Et en plus il arrive A trouver la rotation Au niveau de cette T2 Mid lane On va faire attention Pour TSM A pas se laisser dépasser Mais j'ai l'impression En fait que leur game Est déjà condamné en réalité Parce que Finalement leur main DPS C'est Atrox Et en l'occurrence Il est pas si bien dans la game Ils sont en retard Ils sont en retard partout Et ils ont pas j'ai l'impression De joueur qui a un pick Qui peut faire un move de génie Sur le moment Exactement Parce que parfois T'as des équipes comme ça Qui ont un peu de retard Mais ils ont un pick Qui peut être ultra clutch Bah après il y a Ezreal Éventuellement Tu peux trouver toujours Un one burst Sur un personnage weak Que ce soit Kaisa ou Morgana Mais voilà C'est vrai Évidemment il n'y a pas Beaucoup de target de choix Sonachor X-Missi Est-ce qu'il peut le voler Tout de même De l'HP X-Missi Le dashi Et il le récupère C'est tellement bien fait Et pendant ce temps là Impact Le Dominus Qui a été claqué Pour Impact Et faux spectral D'ailleurs pour Impact Faux spectral Qui a été fait C'est tellement fort Après il y a Khan Je crois qu'il l'a fait Ce matin en LCK C'est vraiment dans l'idée De ce nouveau la game Et ça va bien On playstyle des Liquid En ce moment Ils vont vite Ils jouent fort Ils n'hésitent pas A maintenir la pression En permanence Et d'ailleurs Il y a le nashor Qui avait son apparition Gardoum Depuis une minute On sait bien Kakaïssa Il y a du coup Beaucoup de dégâts Comme on l'a dit Sur Renekto Pareil du côté de Irelia Et à mon avis On va y aller De manière Il n'y a pas de gros pic Finalement Pour Zidna Il y a un nashor Du côté des TSM Il y a du POC Il y a un petit peu de POC Mais le POC Finalement Peut être encaissé En partie Entre X-Missi Entre Impact Et comme il y a une partie De POC de dégâts magiques Ça peut aussi être encaissé Par le Black Shield De Holey Je ne sais pas Je ne suis pas convaincu Par leur playstyle Alors leur draft En soi Il y avait des choses à faire On en a parlé D'ailleurs Pendant cette phase De pick et ban Mais au niveau De leur façon de jouer Et TSM Ils sont beaucoup trop timides Ils ne sont pas du tout Adaptés à cette méta Dans leur façon de jouer Non pas du tout Mais ce n'est pas la seule équipe Du côté de LCS Qui ne s'est pas du tout adaptée Ils veulent jouer en réaction Sauf qu'on ne joue plus en réaction Justement Riot a fait des modifications Pour qu'être proactif Dans la game Permette de snowball Et c'est intéressant Je trouve que c'est vraiment Les équipes qui dominent Qui osent aller chercher la victoire Qui peuvent gagner Et pas les équipes Qui attendent l'erroir adverse Pendant 50 minutes Et qui arrivent juste A ne pas perdre Et qui finissent par gagner Sur un coup de poker On l'a bien vu Dans tous les cas C'est ce qui n'a pas marché Justement au MSI Aussi bien du côté de l'Europe Que du côté des NL C'est qu'on était juste Beaucoup trop passifs Et là en l'occurrence C'est un bon entraînement Pour les équipes Finalement de jouer sur ce patch On espère évidemment Que les TSM arriveront On trouver une solution On n'est qu'à la semaine 2 Ils ont le temps quand même Avant la fin du split Et puis ils avaient fait un 2-0 Quand même la première semaine Sur un impact Ils tentent de faire un all-in La face à Wonser Pour vraiment l'avantage Et gagner Pour le top laner Il sort de la Team Liquid Il en a rien à fait T'impact Il le détruit C'est tellement fort Faux Spectral Sur Renekton Il a calé 3 stuns Je crois En moins de 10 secondes C'est une scène Bah en fait Vu que ton Z te fait proc Plusieurs jeux d'attaque En plus Si t'as pas de Fury Ça te fait 2 jeux d'auto-attaque Donc tu réduites 40% au minimum Tes spells Sauf qu'avant Tu fais une auto-attaque Qui reset Donc t'as 60% de réduction Sur tes spells Il a déjà 20% de CDR Tu passes ta vie à spam Ouais c'est ça C'est trop fort Et donc du coup Il a la priorité Au niveau de cette botlane Et regardez Tous les joueurs de TSM Ne peuvent pas Enfin il y a aucun joueur de TSM Qui peut se déplacer Au niveau de cette botlane Aller défendre cette T2 Parce que sinon Ils vont se mettre Evidemment beaucoup trop loin Du Baron Nashor Ils ont pas envie De lâcher la pression Qu'ils ont Qu'ils ont pas D'ailleurs sur la top lane La mid lane Mais bon ils essaient De la conserver Le plus longtemps possible Ils ont pas de pression Ils ont aucune pression Ils ont rien Ils ont rien La seule chose qu'ils ont C'est un Olaf Sauf que c'est un Olaf Qui a fait home adaptatif Alors ok Ça réduit les gats Doublelift Mais en soit Impact le détruit Poebelter le détruit Et même Doublelift A une partie de dégâts physiques Ouais maintenant Il faut arriver A trouver un cache Peut-être sur Grieg Le Red Buff Qui fait son apparition Xmitty qui est là Disponible Mais qui n'a pas de flash Mais limite pour moi Le meilleur item Plutôt qu'un home adaptatif Ça aurait été une Tornmail Tu réduis la vitesse d'attaque Tu réduis les dégâts physiques T'as quelques HP Et réduire la vitesse d'attaque C'est bon au moins Face à tout le monde C'est pas perdu Et j'ai l'impression Que la Tornmail Il a un peu boudé Alors qu'il y a beaucoup de piques Qui jouent très auto-attaque Je suis étonné Je suis très étonné Parce qu'à l'époque Où ça ne réduisait pas La vitesse d'attaque Je comprends C'était pas très intéressant Maintenant c'est un thème Qui a l'effet du renduine Sauf que comme il n'y a plus de crit T'as plus d'intérêt De faire le renduine Et ça ça a tout ce qu'il te faut Après les joueurs Cherchent peut-être Beaucoup d'HP Plus que de l'armure C'est vrai Ça apporte de la CDR aussi L'homme adaptatif Ouais Ça peut jouer effectivement Bon alors en tout cas La team McQueen Qui va reprendre le contrôle Du coup Du baron Nashor On arrive à sortir Meaty du pit On a combien de brouillards Là du côté de team McQueen On a encore un brouillard De disponible pour X-Meaty Et il y a de la stopwatch aussi Stopwatch pour Impact Stopwatch pour Povulter On va avancer progressivement Et pour les Toutes les wardes vont être récupérées Attention en trou de vision Pour TSM On a du triquet bleu de disponible Du côté de Bjercen et de Sven Ils savent bien que Si jamais on part sur un call Nashor Pour la team Liquid Ça va sceller la game Il y a déjà deux infernaux en plus Oh est-ce qu'on peut attraper X-Meaty ? X-Meaty Il faut tuer le Fakochère Enfin le Fakochère Le poro mais non La hache passera à côté De l'oreille de ce poro Il sera botlane On voit un Hozer Qui a toujours joué sous cette web Je suis un Fakochère Bel organe Merci Et allez Toujours la pression Je suis avec Time Follow Toujours la pression Au niveau de cette top lane Pour Irelia On va récupérer le blue buff Oh Ça y est rappel de le lift C'est secure bien sûr La jungle C'est la team Liquid Impact il a le Dominus rang 3 Il va faire mal Du coup il enchaîne maintenant sur un GA Chronomètre on est pas du tout tanky Pour Impact C'est juste Le but c'est uniquement de gagner le 1v1 En fait ce qui est assez rigolo C'est qu'il a pas de stade défensive Mais entre sa stopwatch La régène de HP Qu'il va avoir Avec son Predator Ampliable Le Qspell Qui va spam sous Essence River Plus les HP appartés par le Dominus Il est tanky Via ses dégâts Et via son ultime naturel 750 HP le Dominus A ce moment là Ça lui fait plus de 3k Normalement avec son ultime Oh Impact il arrive à jouer des dodges Il prend quand même beaucoup de dégâts Par Ezreal évidemment Ouais c'est ça Il a 2315 HP Donc du coup il passe à 2965 Le HP ça veut pas dire grand chose Non Bah pas vraiment Mais ça permet de tempo Au moins le temps de mettre plein Qspell Quitte à full stun un mec Il peut aussi full Qspell dans la mêlée Ça parait de tempo Ouais mais après Sven Il est en train de partir sur une BRK Ça à mon avis Ça va faire beaucoup de dégâts Sur Renekton On essaie de trouver le snipe Du côté Doublelift Ça ne passera pas Doublelift qui a récupéré La Tomb Nashor Qui a enchaîné directement Sur le Simter Mercuriel Et j'aime bien le stuff Full support par contre Un Deliquid justement Donc Doublelift Simter Mercuriel On a du côté de Holey Une rédemption Du côté de X-Missi C'est Convergence de Zeke Veux de Chevalier C'est écoutez les gars Allez Kari Faites vous plaisir Nous on est vraiment là pour vous sub Et finalement on se précipite pas Pour la Team Liquid Ce Baron Nashor Ils arrivent à bien contrôler La vision autour de l'objectif Mais ils l'ont pas Ils l'ont pas tenté encore Ils attendent peut-être le Mountain Est-ce qu'ils attendent le Mountain Est-ce qu'ils attendent un pick-up aussi Sachant que d'arriver à tuer un Olaf Evidemment c'est compliqué Tant qu'il a son ultimate de disponible Et puis là en fait Les Likou ils assurent tout A la fois ils ont un mid-game Qui est ultra fort Comme ils ont deux infernaux Ça fait quand même un late-game Un peu plus intéressant Même si Renekton on sait Qu'en late c'est un peu moins fort Si t'as beaucoup de dégâts En soi c'est pas mal Les Mountain Qui vont assurer un 4ème dragon élémentaire Et potentiellement un 5ème après A 32 minutes, 33 minutes Pour l'Ancestral Tout est bon pour eux Oh Mitty attention à CC Ça va Ça ne passera pas Un user qui arrivera à trouver l'escape Impact Ce qui peut faire son apparition L'ultimate qui a été utilisé L'engage de la part de Xmitty Follow-up Pas le reste de l'équipe Mais on arrivera à trouver Un joli disengage Finalement par TSM Pas de précipitation Du côté des joueurs Et un téléport en moins Pour la team Liquid Est-ce qu'on peut pas utiliser Cette information d'ailleurs Pour un user Sachant que les TSM Ils ont rien utilisé là-dessus Est-ce qu'avec la Ginzo Il gagne contre son vis-à-vis Il l'avait pas Je crois Non il l'avait pas Il y avait l'ulti Impact Il n'a pas d'ulti Donc sans ulti Impact Ça veut dire Pas de HP supplémentaire Pas de proc d'Essence River Donc il gagne dans ces conditions-là Donc à priori On devrait maintenir l'impression Pour Ranger Il a tant d'intérêt A essayer de push la lane Le plus loin possible Pour essayer de gagner Un petit peu de temps A ses coéquipiers Après pourquoi faire Enfin gagner du temps A ses coéquipiers Certes Mais dans quel but Parce qu'au titre TSM Bah voilà On n'est pas au top Sachant que j'ai l'impression Que Ranger En train d'enchaîner Sur un item défensif Avec une composition Comme celle-ci Ou un GA Peut-être Ouais effectivement Ça peut être un GA Avec peu de gold en poche Il s'est dit Hop c'est l'armure d'étoff Une trinité C'est quand même pas mal Dans un but de carry la game J'aime bien la trinité Sur Atrox Ouais C'est très très fort Avec les base damage Tu profites Bah voilà Le dernier bastion finalement Du hop de base damage On a une Lulu AP Ça c'est ok Un cœur gelé Qui est encore du côté de Grieg Le cœur gelé va être intéressant Mais il faut prendre des full teamfights Pour vraiment avoir L'intérêt du cœur gelé Dans la melee Allez plus de bootring Là pour TSM Pour le moment Il y a l'un après quoi On a pris un blue trinket aussi Du côté de Hamzer Je ne vois pas Je ne suis pas sûr Il n'y aurait pas vraiment D'intérêt sur la top lane Je ne suis pas sûr pour le moment Impact il y a une bramble vest Par contre maintenant Ah La torne mail qui arrive Ça va être gênant La cote épineuse Les dégâts de W qui sont bons Avec son Z Et finalement Cette game Qui traîne un petit peu La team Liquid Qui ont réussi à contrôler La game Enfin les 20 premières minutes De jeu Et là qui ralentissent Depuis 8 minutes Pendant qu'on arrive à trouver Un engage Du côté de Xmitty Mais finalement la cage De hauler la temporisation Avec le chronomètre On arrivera à trouver Un disengage Avec des dash Voilà Le airball Pour Xmitty Est-ce qu'on peut se retourner Côté des TSM On arrive à Pauk Un petit peu le Khy De la part de Sven Pour Belterkav C'est au côté Attention à full stun De Erelia Mais est-ce qu'on n'a pas fait Un dégâts justement Sur les TSM Pour pouvoir partir En cool nashor Maintenant On a un double inferno Un dragon et montagne Il y a quasi full ulti Si ce n'est Sven Mais ça c'est pas très grave On est très low On peut éventuellement Trouver un bait Non finalement On va l'engager instantanément Aller une pack Il reste en couverture Grieg Ils tombent tellement vite ce nash Kaysa c'est tellement trop fort Ouais Et Grieg il va tenter De faire un all-in Il a son flash disponible On essaie de trouver des contrôles Là du côté de Rakan Mais le premier kill Qui sera récupéré Pour Paubelter Paubelter On va essayer d'enchaîner Impact du coup Qui va pouvoir raise Il reste moins 2000 HP C'est récupéré De Balif C'est parti Le raise De la part de Wonders Ce sera pas suffisant De Balif Qui est en train de détruire Les TSM Sven Qui tombe aussi Double kill Il ne reste plus que Biersen Le dernier bastion De la team Solo boost Liquid va pouvoir finir la game Maintenant On n'a pas de Téléport De disponible pour Wonders Pour pouvoir partir En récupération de T3 BOT Mais normalement Sur la midlane Voilà c'est une autoroute C'est un boulevard Qui s'offre à eux Et les TSM Qui vont perdre Du coup leur deuxième game De la semaine De la semaine Effectivement Ils ont déjà perdu hier Les TSM Donc c'est un joli 0-2 A la fin de cette semaine C'est dur Ils passent de 2-0 A de 2-2 C'est ça Là où les team Liquid Finalement vont passer à 3-1 Et aller tutoyer Les sommets des LCSNA Là où se trouve leur place Depuis le Spring Split Paul Belter J'ai l'impression Qu'il n'a rien fait C'est dans la game Au final Il n'a pas eu besoin En vrai Tu vois C'est top lane Ça gagne Bolt lane Ça gagne Lui mid lane Il est face à une Lulu Il a fait son taf Il était là Il a existé Mais le problème Côté TSM C'est que tu n'as que des équipers Tu es avec Missy Vas-y prends en haut là Face à ses jus Mec Invade En vrai il ne peut pas Il n'a pas de lane Non écoute La team Liquid Elle a été très bonne Franchement dans cette game Ils ont très très bien contrôlé La map Après bon En même temps La draft de TSM Et puis tu as vu Sven Au début Qui bloquait son flash On vient avec 2 HP Ouais Et après Après il y a Mythic qui se fait solo Enfin solo kill Qui se fait kill Sur une cage Sous sa tour Mais après de partir Sur Rakan Et Ezrin Rakan first pick On n'avait pas envie De laisser Xayah et Rakan J'imagine A l'équipe adverse Mais autant sécuriser Du coup Tout de suite Xayah Ouais Enfin En tout cas Rakan seul Rakan avec un Ezrin En tout cas C'est vraiment pas Il y a plein de trucs qui marchent avec Ez Mais pas Rakan Et là en l'occurrence En plus tu prends un jungle Comme Olaf Aussi agressif que Olaf Pour pas jouer des counter jungle C'est quand même très étonnant Franchement Cette draft des TSM Je la comprends pas du tout Et du coup Evidemment Ça fait les affaires La team Liquid Une domination en top En bot En mid En jungle Du coup Et après c'est un boulevard On a pris quand même 8 minutes Avant de porter le coup de grâce Au TSM Ils voulaient assurer le coup Vraiment Ils se sont mis en place Ils ont attendu La fail engage TSM Ils se sont directement retournés sur eux Et on va avoir une petite interview Merci guys Popalter Congratulation On that win With that victory You guys are now Floating around In the top of the standings Before we started the interview You just said that Now everyone's gonna think You got carried What do you think Of your performance today? I think I just did my job But I just looked at the damage charts And I don't like Almost no damage And I think I'm the only one On our team that died So So that feels bad What a feeder But I want to ask you We just started the spring split What are your goals Looking forward? Our goal is to win What about you personally? Any self-improvement? Um This split I wanted to practice A lot more Being comfortable Taking like bigger risks Because At MSI I don't think I was that comfortable Playing really aggressively And testing my limits And then I kind of realized Like You know You could just have to be okay With taking like 50-50 plays And just trusting that Your mechanics are gonna be better So That's like kind of a bad mindset sometimes When the Best thing to do in game Is to just Play as safe as possible And then Just like if your team is winning You're gonna win So There's like A limit of course I'm not gonna like throw the game Randomly for my team But That's like my own personal goal Well congratulations again On the win And for more on the game Let's hear from the State Farm Analyst's desk Et nous sommes de retour du coup Merci à Paul Belter Pour la petite interview Bon il n'a pas du grand chose Quand même Paul Belter Non en soi voilà Il n'a pas feed Enfin il n'a pas Il n'a pas carré sa team Il joue des piques Et son but c'est juste De ne pas feed Et de voir sa team gagner C'est ce qu'il a fait quoi Globalement Mais c'est le seul qui est mort Et il n'a pas fait dégâts Un joueur ambitieux Écoute Mon cher Gardum Bah en fait Je trouve que ça correspond bien Avec l'esprit liquid Comme X Missy C'est des joueurs Ils sont là Pour supporter les mates Et pour gagner Ils ne veulent pas gagner Et eux-mêmes Ils veulent que leur X Missy C'est quand même Vachement productif Ouais La X Missy a fait une bonne game Mais en fait Quand tu as une jungle Aussi free face à Olaf Oui ça c'est sûr C'est facile avec une Sejoani Mais en tout cas C'est tout pour la game du coup Team Liquid contre TSM Nouvelle défaite pour les TSM C'est terrible On va se retrouver du coup Juste après une courte page De publicité Pour Clutch Gaming Contre CLG A tout de suite sur Gaming Sous-titrage Société Radio-Canada